Chers frères et sœurs, je partage avec vous un récit d'intervention divine et de vision sacrée, témoigné par la bienheureuse Anna Catharina Emerick lors du solennel Vendredi Saint, le 30 mars 1820. Une vision qui éclaire de manière extraordinaire ces moments dramatiques, révélant des aspects entièrement nouveaux de la Passion de Jésus. Ce Vendredi Saint, sœur Anna Catharina Emerick contemplait le moment sacré de la descente de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'elle fut submergée par un évanouissement si profond qu'elle semblait enveloppée par les bras de la mort elle-même. Pourtant, à son réveil, bien que ses souffrances n'étaient pas apaisées, elle prononça ses mots avec une voix touchée par le divin. Alors que je contemplais le corps de Jésus reposant sur les genoux de sa mère, je me disais « Regarde comme Marie est forte, elle ne montre pas un instant de faiblesse ». Avant d'écouter les mots extraordinaires, qui je suis sûr toucheront profondément chacun d'entre nous, je vous invite à rejoindre notre communauté de foi et de prière en vous abonnant à la chaîne. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés, et pourtant votre soutien est vraiment important pour nous. Maintenant, revenons à ces moments dramatiques à travers la transcription des paroles d'Anna Catharina Emerick grâce aux écrits de Clemens Brentano, écoutons cette vision des plus saintes. J'ai vu la Vierge assise sur le sol sur une couverture, le dos appuyé contre quelques manteaux roulés. Son genou droit était légèrement relevé, sur lequel reposait la sainte tête de Jésus, son corps étendu sur le linceul. La sainte mère, pour la dernière fois, berçait les restes sacrés de son fils bien-aimé, à qui, pendant son long martyr, elle n'avait pu montrer aucun signe de son amour. Elle embrassait et adorait ce corps, horriblement défiguré et ensanglanté, méditant profondément sur assises blessures profondes et son terrible supplice, tandis que Marie-Madeleine posait délicatement son visage sur assises-pieds sacrés. Entre-temps, les hommes s'étaient retirés dans une petite dépression au sud-ouest du calvaire pour préparer les objets nécessaires à l'embaumement. Cassius et les soldats convertis restaient à une distance respectueuse, en attente d'offrir leur aide. Jean naviguait entre le groupe d'hommes et celui des femmes, qui passaient au premier des vases, éponges, linges, ongues, épices et tout le nécessaire. Parmi les femmes, j'ai vu Marie de Cléophas et Véronique. Marie-Madeleine était toujours auprès de Jésus. Marie-Élie, assise, observait toute la scène. À côté du groupe des disciples, j'ai vu des peaux et un vase plein d'eau, posé sur un feu de charbon. Dans son indescriptible douleur, la Sainte Vierge maintenait une magnifique présence d'esprit. Elle ne pouvait laisser le corps de son fils dans un état si terrible et ainsi commença à effacer les traces des outrages qu'il avait subis. Avec une extrême délicatesse, elle retirait la couronne d'épines, l'ouvrant par l'arrière, puis plaçait la couronne près des clous. Utilisant une sorte de pince ronde, elle retirait les épines qui restaient dans la tête du Seigneur et les montrait tristement aux femmes pieuses et aux disciples. Celles-ci étaient également rassemblées près des clous et de la couronne. Certaines étaient conservées séparément. J'ai vu la Vierge laver la tête et le visage ensanglanté du Seigneur, passant l'éponge humide sur assise cheveux pour enlever le sang coagulé. Alors qu'elle nettoyait le corps sacré de son fils, méditant sur assise nombreuses blessures, sa compassion et sa tendresse pour les immenses souffrances qu'il avait endurées augmentaient. La Sainte Vierge lavait les blessures sur sa tête, le sang qui remplissait six yeux, six narines et assises oreilles, avec une éponge et un petit linge placés sur les doigts de sa main droite. De la même manière, elle nettoyait sa bouche entrouverte, sa langue, six dents et assises lèvres. Ensuite, la mère affligée sépara les cheveux de son fils en trois parties, une pour chaque tempe et l'autre derrière la tête. Après avoir démêlé les cheveux à l'avant et les avoir rendus brillants et lisses, elle les fit passer derrière les oreilles. Une fois la tête nettoyée, après avoir embrassé son fils sur les joues, elle procéda ensuite à nettoyer le cou, les épaules, la poitrine, le dos, les bras et six tendres mains blessées. La dame douloureuse lava et nettoya, une par une, toutes les nombreuses et terribles blessures. Ce n'est qu'alors qu'elle put voir dans tous les détails les terribles souffrances subies par son fils. Les os de la poitrine et les articulations des membres étaient tous disloqués et ne pouvaient être pliés. L'épaule portait l'effroyable blessure de la croix et la partie supérieure du très saint corps était couverte de contusions et de blessures du fouet. Sur le côté gauche de la poitrine se trouvait une petite blessure d'où était sortie la pointe de la lance de Cassius. Sur le côté droit s'ouvrait la large blessure où la lance était entrée, transperçant le cœur de part en part. Marie-Madeleine, agenouillée, assistait la Sainte Mère ne quittant jamais les pieds du Seigneur. Elle les baigna pour la dernière fois de ses larmes, les sécha avec ses cheveux et y posa son visage pâle avec lequel, par respect, elle n'osait toucher celui de Jésus. Le très saint corps, qui avait pris une couleur blanche bleutée parce qu'il était vidé de son sang à l'intérieur, reposait sur les genoux de Marie. Après avoir lavé la tête, la poitrine et les pieds de son fils, elle les couvrit d'un voile et commença à appliquer du baume sur toutes les saintes blessures. Les femmes pieuses, agenouillées devant elle, lui passaient tour à tour une boîte, d'où elle prenait les ongles et les précieux baumes avec lesquels elle ôniait les blessures de son fils. La très sainte Marie ônit également les cheveux, puis prit dans sa main gauche les deux mains de Jésus et les embrassa profondément avec respect. Enfin, elle remplit de baumes les larges trous faits par les clous et fit de même avec la profonde blessure du côté. L'eau qui avait servi à laver les blessures n'était pas jetée, mais était soigneusement recueillie dans des outres en cuir, dans lesquelles les éponges étaient également pressées. Je vis Cassius et les soldats puiser de l'eau à la fontaine de Gion. Lorsque la Sainte Vierge eut embelli toutes les blessures, elle enveloppa la tête sacrée dans des linges sans encore couvrir le Saint-Visage. Elle ferma les yeux à demi-ouverts du Seigneur, les laissant reposer sur sa main. Puis elle ferma également sa bouche, embrassa le Saint-Corp et approcha son visage de celui de son fils. Elle fut interrompue par Jean qui la supplia de se séparer du corps de son fils car le sabbat approchait et il devait être enterré. Obéissante, elle embrassa une dernière fois les Saintes-dépouilles et s'en détacha avec une profonde émotion. Après les avoir retirées de son giron, les hommes transportèrent les Saintes-dépouilles dans la dépression du Golgotha où tout le nécessaire pour l'embaumement avait été préparé. Laissée à nouveau à ses douleurs, la très sainte Marie, le visage couvert, s'évanouit parmi les femmes pieuses. Marie-Madeleine, comme si elle avait été privée de son bien-aimé époux, fit quelques pas en avant les bras tendus vers le corps du Seigneur puis retourna auprès de la Vierge. Le corps du Sauveur fut déposé sur un linge finement tissé. Chers frères et sœurs, les paroles de Katharina Emmerich nous invitent à une profonde méditation sur ces moments dramatiques et douloureux que notre Seigneur a endurés pour le salut de nous tous. Méditons sur ces mots et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada